Non, 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 je parle beaucoup, t'as dit que je parle beaucoup. La galanterie, la galanterie. Non, non, il y a la galanterie, mais on est en 2022, l'égalité des sexes, donc aujourd'hui, moi, je te laisse la parole. Alors, je vous présente Karel Vignon-Vullierme. Oui, Vullierme, j'insiste beaucoup parce que j'ai doté la fila et voilà. On m'a doté à combien ? C'est créatrice de contenu, slash entrepreneur, slash maman, slash ma femme, donc voilà, c'est elle. C'était pas mal. T'as attention à ce que tu vas dire, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, je t'écoute, je t'écoute. Alors, je présente M. Olivier Vullierme, c'est son nom d'aujourd'hui, il a un passé, avant c'était Hyde, Hyde au Mike. Tu commences, hein ? Ah, je commence ! C'est mon mari, co-créateur de la plateforme Les Gourmandises de Karel, c'est le papa de Bébiquet. Très important. Tiens, c'est un entrepreneur, c'est un homme presque parfait, mais bon, lui, il s'approche un peu de la perfection. T'as vu comment ? Est-ce que tu vois comment je te... Non, 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 voilà. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Bravo. Parce que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. J'applaudis, j'applaudis, bravo, bravo. Bon, il y a deux versions. La version Karel, la version Olivier. C'est racontable. Vas-y. Nous, on s'est rencontrés avec des amis, donc on a des amis en commun. Jusqu'ici, tout va bien. Et ensuite, Olivier a flashé sur moi. Oh, c'est là où l'histoire n'est pas vraie. Mais continue, continue. On n'habitait pas dans la même ville au début. Moi, on était au Canada ensemble. Moi, j'étais à Montaigne, au Nouveau-Brunswick. Olivier était à Montréal, au Québec. On s'est vus par des amis. Et ensuite, au fur et à mesure, on a commencé à échanger, dans les échanges. Ah, pardon. Merci. Évite de me toucher, il y a le micro. Oui, on peut pas s'apprécier de me toucher. Oui, c'est l'amour. Je t'ai kiffé. Oui. Mais tu m'as kiffé, mec. Oui. Quel oui. Je t'ai trouvé mignonne. Tu m'as kiffé, il n'y a pas que le mignon. Et ensuite, il est ménagé à Montréal. Pas pour lui. Mais après, le fait qu'il soit là, c'était pas mal. On a commencé comme ça. Je pense qu'on peut... Moi, ma version, ça va être celle-ci. Est-ce que tu as une autre version ? Oui. Donc, ma version à moi. Donc, on s'est rencontrés la première fois dans une soirée. Non, c'est ça. Écoute-moi, en train de t'en parler, je ne t'ai pas interrompu. On s'est rencontrés la première fois dans une soirée. J'ai trouvé qu'elle était mignonne. On a discuté... MSN. MSN et Wiz. On s'envoyait des Wiz. Après, elle est venue à Montréal parce qu'elle savait que j'étais à Montréal. Et que la fille a eu un coup de foudre. Et qu'elle était amoureuse de moi. Et qu'elle voulait me faire chaud. Elle est venue à Montréal. Elle m'a préparée à manger. Meilleur souvenir commun. En fait... Il y en a beaucoup. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est difficile parce que... Comme on vous l'a dit, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. J'ai peur de ta réponse, purée. Mais vas-y, balance parce que moi, je suis dans le romantisme. Mon meilleur souvenir, c'est qu'elle est partie en vacances pendant deux semaines. J'étais tout seul avec la PlayStation 5 à la maison. Ça, c'était bien. Non, mais non. Bon, je vais faire classique, notre mariage. Notre mariage. Ou nos mariages. Parce qu'on s'est mariés plusieurs fois. On a fait mariage à l'église et à la mairie. Si je dois en citer un, ce serait plus une expérience. C'est le fait de vivre ensemble, de travailler ensemble. Voilà. Moi, pour moi, c'est le deal que nous, on a fait avec la Sénégalaise de l'automobile. Se dire il y a neuf ans qu'on arriverait à faire ça. Aujourd'hui, un tel partenariat. Pour nous, c'était impossible dans notre tête. Le marché n'était pas du tout encore prêt pour ça au Sénégal. On voit qu'on est parti d'abord d'une création de contenu. cuisine, food. Et qu'aujourd'hui, on est dans un contenu un peu plus qui touche à notre quotidien. Oui, le lifestyle. Non, après, franchement, je ne peux pas en citer un. Par exemple, on travaille avec Président depuis 2017. On travaille avec Nestlé aussi. Enfin, on travaille avec plusieurs marques. Ça dépend du sujet. Ça dépend du moment. Ça dépend du moment. Moi, je sais que je suis très maison. Genre, je gère ma maison. Mais Olivier, par exemple, il gère de ouf la petite. Quand la petite aînée, on pensait sincèrement que ça allait être lui qui allait être le papa gâteau. Et que moi, j'allais être grave sévère. Alors que ? Alors que ? C'est moi le boss. C'est-à-dire que quand Olivier lui dit un truc. Quand je lui dis arrête, elle arrête. Quand sa mère lui dit arrête, elle la teste. Elle me teste jusqu'à la mort. Je pense qu'il y a un partage. Il y a des trucs, je sais, c'est Olivier le boss. Je ne dis rien. Mais les trucs, tu sais, c'est moi le boss. Et tu ne dis rien. Comme quoi ? Non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Ouais, voilà, c'est moi le boss. Il y a trop de choses qu'on aime au Sénégal. Je ne pourrais pas t'en dire une, il y en a trop. Il y en a beaucoup, mais comme tu as dit, la ouf. Mais bon. Les gens. Le tchèque, le tchèque. Ça dépend qui met son téléphone en premier. C'est la guerre. Quand on rentre dans la voiture, c'est le premier qui connaît son téléphone. Ouais, vibes cartel. Ouais, le Danzo, le vibes cartel. Ouais, boss. Daza. On écoute Buju, on écoute les Falkman, on écoute la Danzo, on écoute du hip-hop, on écoute du R&B, on écoute... Ça dépend aussi, c'est quoi, il y a un tribunal dans la voiture ? On écoute les titounis. Ouais, les titounis. Est-ce que vous connaissez Oprah ? Voilà, j'arrive. Oprah, j'arrive. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif en tout cas. Moi, quand j'ai rencontré Karel, une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est... Elle, son rêve, c'est de devenir la Oprah d'Afrique. Donc moi, mon but, c'est de faire que ma femme arrive à devenir la Oprah d'Afrique. La suite, on ne peut pas tout dire. Ouais, on ne peut pas tout dire. Il faut qu'on garde des surprises un peu. On a plein de projets et on espère qu'ils vont aboutir pour pouvoir les partager avec vous. C'est ça, Inch'Allah. Regarde-moi dans les yeux quand tu veux. Amour ou... Parce que je peux te dire plein de choses, mais je chante aussi. On a dit d'amour. Ils sont avec nous, mais c'est avec amour que je te dis que je t'emmerde, par exemple. Tu vois ? C'est avec amour que parfois, quand je parle, tu me dis ta gueule. Ou bien ? C'est pas avec amour ? C'est vrai. On arrive à dire ta gueule avec amour. C'est important. Alors, mon bébé... Mon bébé... Je t'emmerde. Je t'emmerde aussi. Voilà, c'est bon. Sous-titrage ST' 501